salut à tous c'est shirel on se retrouve donc pour une petite annonce juste avant le machinima pour vous dire que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui sera spécialisée pour les sims 4 que ce soit pour le let's play de hann avec un e les machinima ou bien tous les challenges etc sur les sims 4 donc je vous mettrai le lien dans la description vous l'avez à l'écran le nom c'est shirel gaming sims 4 donc je vous invite à aller vous y abonner à actionner la cloche car tout sera posté au niveau des sims 4 là bas pour éviter de mélanger la chaîne première où il ya d'autres jeux que les sims 4 donc voilà je vous en ai tout simplement à aller là bas pour voir le futur de de hann avec un e etc je vous laisse avec le deuxième machinima et n'oubliez pas à partir de cette vidéo une fois que vous l'aurez terminé allez sur la chaîne secondaire spécialisée pour les sims 4 de façon à avoir le let's play les challenges et autres voilà je fais plein de bisous bye bye mon réveil fut aussi brutal qu'irréaliste face à moi se trouver une femme semblant venir d'un siècle lointain comme tout ce qui m'entourait me parlant comme ça me connaissait depuis toujours mon corps tout entier s'envait flotter sur du côteau qui était-elle ce visage je connaissais ce visage mais où étais-je tout sans défi réel et impossible à la fois ma tête tournée mon coeur bat de la chamale était en train de devenir folle elle essaya de me calmer ses mots teintés comme une mélodie sa voix était douce calme et rassurante regarde autour de toi me dit-elle ces journaux intimes ces photos te souviennes tu maintenant mon regard inspectant la pièce dans ses moindres détails tous ces objets je les connaissais bien sûr les objets du carton de mon père cela était impossible voulait vous dire que vous voulez vous dire que vous êtes un oui répondit-elle tu sais qui je suis maintenant au fond de toi elle m'expliqua que le temps m'avait offert une faveur exceptionnelle en me permettant d'être ici avec elle afin d'obtenir les réponses à des questions elle m'expliqua que ce vieux carton que mon père m'avait donné contenait tous ses trésors et qu'il n'y avait rien de plus beau que les souvenirs laissés derrière nous comme une traînée d'étoiles elle fit une pause avant de me dire je suis ton arrière-grand-mère sur quatre générations plus tôt mais nous n'avons pas beaucoup de temps m'expliqua-t-elle elle m'annonça que j'étais à glen sainte marie où gilbert et elle habitait désormais dans une belle maison au milieu de la campagne je buvais ses paroles assise sur le canapé vous parlez de gilbert le gilbert celui des lattes d'amour elle éclata de rire et continue à son histoire gilbert et elle vivent ici depuis que leurs six enfants avaient quitté le nid elle me raconte à son mariage où elle puis enfin porter la fameuse reboufante en dentelle dont elle rivait enfant en imaginant qu'elle était la princesse cordelia son visage s'illuminait à l'évocation de ses souvenirs précisant que les souvenirs sont une source de bonheur quand ils nous reviennent prenant le dessus sur les pires qui sont plus vivaces j'étais subjuguée elle maniait les mots comme personne elle me parla de sa dernière fille ria très différente de ses frères et soeurs qui avaient suivi eux de brillantes études pour ria me dit-elle en souriant la vie ne devrait être qu'un délicieux tourbillon de robes et de premiers baisers c'est entendu rappeler quelqu'un le dit à la musique puis elle me parla de gilbert qui avait bien entendu réussi sa carrière de médecin précisant que leur amour et leur complicité étaient intacts encore aujourd'hui de ces animaux du fait que ses yeux fatigués l'avaient obligé à arrêter l'écriture et qu'elle pratiquait dorénavant le point de croix du moins qu'elle essayait de ces animaux 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 Cet amour est tellement beau et rare, nous ne connaissons plus cela aujourd'hui. Les hommes ont perdu leur innocence, me dit-elle. Ils ne prennent plus le temps de rêver. Quel malheur de passer à côté des beautés que nous offre la vie. Je m'approchais des photos pour les voir de plus près, afin de saisir le moindre détail. On peut sentir cet amour sous ces photos. Je vous ressemble tellement, que cela en est incroyable. Elle acquiesa en souriant. Elle me racontait qu'elle était née à Boulénou-de-Brocq, en Nouvelle-les-Écosse, et qu'elle avait été placée à l'orphelinat. Puis son regard devint triste, ses yeux humides. Quelques secondes juste, lorsqu'elle me parla des différentes familles d'accueil où elle avait été placée sans succès. Elle évoqua le fait d'avoir toujours été douée de fantaisies démonstratives, et d'une imagination débordante, avouant toutefois qu'elle avait toujours trop parlé. Comme moi, elle n'avait pas aimé ses cheveux rous, ses taches rousseurs, son allure maigrichonne, et son teint blanc. Par contre, elle avoua avoir toujours adoré son nom. Elle continua son histoire, spécifiant que c'est au travers de son imagination, et le fait de ne pas avoir la langue dans sa poche, qu'elle était arrivée, aujourd'hui, encore, à repousser les mauvais souvenirs, pour ne garder, je cite, que le nouveau bonheur que le destin lui avait donné, celui d'appartenir enfin à une vraie famille. Je suis Anne Shirley, mais appelez-moi Anne avec un E, et voici mon histoire.